Bonjour à tous c'est Ambivius et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des skins Donc j'avais fait une vidéo un peu similière il y a en gros deux ans, ouais en début 2019 Mais elle était un peu éclatée parce que je rotais dans la vidéo, j'avais un micro assez dégueulasse et tout Et du coup je vais la refaire en vous montrant les bons spots dans la galaxie où vous pouvez trouver des armures très sympas Donc voilà typiquement regardez cette armure là, c'est une armure pas du tout du cartel et on peut la trouver dans le marchand d'équipements de la 6.0 Celle là c'est une armure du marchand adaptable et elle coûte genre 600 crédits donc ça coûte vraiment que dalle Celle là pareil, cette tenue là au niveau du torse c'est le marchand adaptable et ça coûte vraiment que dalle Ou celle là par exemple c'est une armure du vendeur de zones litigieuses et du coup ça s'achète même pas avec des pièces du cartel Donc voilà comme vous l'aurez compris il y a pas mal de spots dans la galaxie où vous pouvez trouver des armures très sympas Et du coup je vais vous les montrer dans cette vidéo Donc voilà on se retrouve sur la flotte, oula ça lag un peu Et du coup premier vendeur, on va aller à gauche Alors ici il y a le vendeur de clé de sécurité Donc j'ai fait un tuto il y a un bout de temps, il y a quasi deux ans Pour expliquer un petit peu comment on installe une clé de sécurité sur son compte Donc c'est super simple, il faut juste avoir un téléphone, enfin un smartphone quoi avec internet Et du coup comme je pense que la plupart de mes viewers ont entre 14 et 40 ans Je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes Voilà ce qu'il vend ce vendeur Notamment une tenue de danseuse Voilà si jamais vous voulez faire un cosplay de Twi'lek Et également ceci Une teinture, bon celle là elle le rend assez dégueulasse sur mon personnage Mais voilà ça peut être sympa Voilà si vous voulez une tenue de danseuse ou je sais pas quoi Également dans le même registre mais ça c'est clairement beaucoup plus difficile à avoir Alors il faut aller là-haut Il y a ce vendeur là Voilà c'est le vendeur de l'édiction collector sur la flotte Il vend des modules de teinture, on dirait vraiment une abeille Ou une guêpe je sais pas Du coup voilà des modules de teinture Bon celle là c'est vraiment pas la bonne armure Mais il vend également une armure de soldats Impérial Qui peut être très sympa Voilà pour un agent impérial Pour un mercenaire ou je sais pas quoi Et du coup si jamais vous achetez l'édition collector Sachez qu'il y a ce marchand là Qui peut être très sympa Alors ensuite Oula 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 Donc voilà dans cette section déjà Ici vous pouvez trouver des armures très sympa Du coup on va aller vers le Inquisitor Tactical Et regardez Alors hop on va faire All Et je vais essayer de trouver une pièce de tête que j'aime beaucoup Et que j'ai d'ailleurs mis pour mon main Voilà c'est celui là Regardez moi ce couvre-tête Je le trouve magnifique Du coup voilà c'est le set en fait du Sorcier Hill Et je le trouve juste trop classe Ça fait un petit peu un aspect de ninja Bon la pièce de torse je l'aime pas trop Mais le casque clairement je le trouve vraiment stylé Et du coup voilà il coûte 1 million de crédit Et 3000 fragments de technologie Du coup même si vous êtes pas abonné Concrètement vous pouvez l'avoir Alors il y a une armure que j'aime bien C'est au niveau des agents Donc c'est plus sur les personnages féminins C'était Meroem qui m'en avait parlé Ça s'appelle Fragilisation je crois Je sais plus le nom en anglais Voilà c'est celui là C'est le set de Fragilisation Donc qui est un petit peu dégueulasse sur un mec Mais sur un personnage féminin comme sur mon agent Je trouve que ça passe super bien Du coup là pareil 3000 pièces du cartel et 1 million de crédit Pour cette armure que je trouve vraiment très stylé Et qui en plus est utile Parce que c'est le set PVP de l'agent secret Ici quatrième spot sur la flotte Où on peut trouver des armures sympas C'est le marchand de stuff héritage Pour 600 crédits vous pouvez avoir du stuff voilà comme ça Bon c'est pas ultra stylé Mais ça va ça passe Ou par exemple voilà ce genre de tenue quoi Mais il y en a aussi une que j'aime particulièrement Voilà c'est celui là Que j'aime vraiment pas mal Et du coup que j'ai mis pour mon maro Voilà que j'aime beaucoup Il y a également cette tenue là Que j'ai mis pour mon Speco Qui est vraiment très stylé Et qui est vraiment sympa Par exemple pour un mercenaire Ou tout ce que vous voulez Je trouve vraiment sympa Surtout si vous mettez un module de teinture Également au niveau des marchands Qui peuvent vendre des trucs sympas Donc on a les marchands du côté lumineux et obscur Du coup par exemple Voilà il y a ça Que je trouve vraiment vraiment sympa Ça fait un peu style ninja Un peu pour un assassin par exemple Je trouverais ça assez sympa Genre comme ça C'est stylé quoi Et il y a aussi ce genre d'armure là Que j'aime un peu moins clairement Je trouve ça un peu moins bien Et il y a ça aussi Qui fait un peu plus penser à une armure de sorcier Qui ça Personnellement je ne suis pas fan Mais ça peut avoir son charme Maintenant on va prendre l'ascenseur Vers le départ des missions Et vous allez voir pourquoi D'ailleurs les gars Si vous avez des noms de beaux sabres héritage En commentaire Parce que le problème C'est que je trouve que La poignée de ces sabres là Sont assez horribles C'est les sabres gris Et si jamais vous connaissez Des bons sabres héritage Je suis preneur Donc c'est au niveau du hangar des missions extérieures Sur la flotte Hop Et voilà ce que le vendeur vend Donc tout à l'heure je vous ai montré Mon armure de ma Comment ça s'appelle De ma Jedi ombre Et du coup voilà ce qu'elle porte C'est très sympa je trouve Mais c'est une espèce de tenue Qui peut très bien passer Sur un ombre Jedi Ou un érudit Et je trouve ça très classe Et ça coûte Genre 4 reliques retrouvées Que vous pouvez avoir En faisant Les missions Incursion sur Corriban Et assaut sur Titon Enfin je crois Ouais c'est ça Et du coup voilà C'est encore une armure Qui est pas trop compliquée à avoir Tout simplement Et qui est abordable Même pour des joueurs Qui ne sont pas abonnés Ensuite sur la flotte Il y a également Le bazar du cartel Donc on va y aller Il y a plein de choses intéressantes A cet endroit Première chose intéressante C'est ces vendeurs là C'est les vendeurs De réputation Du coup Concrètement Bon ça c'est C'est l'OHNR Voilà vous pouvez trouver Des sabres lasers Qui sont Plutôt sympas Par exemple De l'OHNR Bon après les armures Je suis moins fan Vous pouvez trouver également Bien sûr Les armures gris Donc vous devez avoir De la réputation Je crois Mais Les armures Coutent rien du tout C'est à dire Ouais enfin Ça coûte vraiment Que dalle Par exemple Les gants sont sympas Etc Donc celui là C'est également Un bon vendeur Pourquoi ? Parce qu'il vend Ceci C'est tout simplement Ultra stylé Je le trouve surtout Pour un contrebandier Personnellement J'adore ce chapeau Et je l'ai mis Pour mon front tireur Et voilà Il coûte seulement 3 contrats Donc c'est vraiment Que dalle Et avoir Le rendre réputation Ami Avec l'association Des chasseurs de primes Ça va Franchement C'est pas trop compliqué Donc voilà C'est une armure Encore une fois Abordable Enfin genre Vraiment En quelques heures De farm Pendant l'event Ça se fait ça Vraiment C'est pas compliqué Surtout si vous avez Plusieurs personnages Bon ça Ça coûte une blinde C'est pas rentable L'armure est sympa Moi je trouverais ça sympa Pour un tireur d'élite Notamment Mais regardez Combien ça coûte C'est terrible Et le dernier endroit Intéressant Dans le bazar Du cartel C'est cet endroit là Parce qu'il y a Des armures Et des trucs Qui sont vraiment A prix Cassé Genre le masque De Nihilus Pour 10 certificats Du marché du cartel Et 100 000 crédits Bah c'est vraiment Pas beaucoup Ou le masque de Revan Pareil Et en plus Pourquoi C'est pas compliqué De les avoir Tout simplement Parce que En gros Maintenant Voilà avec ça On chope des certificats Du marché du cartel Bah quasi tout le temps En fait Là quand je vais me connecter Je vais recevoir 5 certificats Du marché du cartel Et quand j'en aurais 10 Je pourrais acheter Le masque De Revan Pour 100 000 crédits Et je pense Qu'on est d'accord Pour dire que Le masque de Revan Il est quand même Assez classe Et 100 000 crédits C'est que dalle Il y a d'autres armures Qui sont vraiment intéressantes Voilà L'armure de Mystique L'armure du Triumverat Qui est sympa L'armure d'Extraverti Théâtral Un certificat C'est que dalle Et 15 000 crédits C'est donné quoi Enfin Franchement L'armure est stylée Et tout Enfin Même Voilà Une teinture noire Primaire Ça coûte 25 000 crédits Et 2 certificats Et sachant que Des certificats Vous en avez tous les mois Grâce au Login Rewards C'est vraiment ultra rentable Enfin moi je trouve ça Génial tout simplement Ou c'est pareil Pour les sabres lasers Enfin je vous conseille vraiment De regarder ces vendeurs C'est très sympa Ce qu'ils vendent Et étant donné que maintenant On a tout le temps Des certificats Bah ça vaut franchement Le coup de regarder Bon voilà Je pense qu'on a fait le tour Des vendeurs Sur la flotte Maintenant On va se retrouver Sur la planète capitale C'est à dire Dromuncas On se retrouve sur Dromuncas Et je vais vous montrer Un petit peu Les armures Alors Non c'est pas celui là C'est les armures D'héritage Tout simplement Qui sont vendues Sur Dromuncas A des prix Pas trop trop élevés C'est pas super rentable Mais franchement Ça passe Voilà typiquement Cette armure là Qui peut être sympa Pour un agent 250 000 crédits Sachant que vous êtes limité A 1 million Quand vous n'êtes pas abonné Et que franchement Les 1 million Ça se forme très vite Ça peut être sympa De prendre ces armures là Je pense que vous en tirez Pour pas trop trop cher Pour en gros 1 million Ce qui est pas énorme Franchement Si vous stockez Un peu d'argent Dans votre soute D'héritage Voilà par exemple Il y a des masques Qui sont plutôt sympas Des espèces de respirateurs Voilà 150 000 crédits Pour ça Je trouve ça vraiment Pas mal du tout Je vous ai présenté Les marchands Côté empire Mais il y a exactement La même chose Côté repu A côté de la place Du sénat Donc on se retrouve Sur Oricon Où je vais vous montrer Les armures Des réputations Qui peuvent être Vraiment sympa Qui est Donc Ça se trouve Dans ce coin là Il me semble Donc voilà C'est le vendeur De réputations Donc ça C'est une armure Qui peut être Assez sympa Pour un trooper Ou je sais pas Ce que vous voulez un peu Et ça Voilà Ça peut être Sympa Pour une armure D'un petit peu D'inquisiteur Site Un peu en mode Sorcier Vous voyez Donc voilà Il y a des vendeurs Un peu similaires Par exemple A CZ198 Au secteur X Aussi Le secteur X Vous avez une armure sympa Bon après le problème Du secteur X C'est que bien sûr Il faut être abonné Pour le rejoindre Du coup je vais pas Le compter là dedans Mais pour Oricon Et CZ198 Vous avez notamment La lame de la vigilance Qui coûte genre 500 000 crédits Et du coup Ça peut être Vraiment sympa De l'acheter Surtout que vous pouvez Y accéder En tant que joueur Non abonné On se retrouve Sur Zakel Je ne sais pas Si les joueurs Non abonné On accès A Zakel Mais en tout cas Je vais aller Au tournoi Championnat éternel Et je vais vous montrer Un petit peu Ce que ça vend Il me semble Que c'est par là Je suis toujours Perdu sur Zakel Je sens que je vais me perdre Donc nous voilà Au championnat éternel Et normalement Il y a des marchands Voilà à la droite Qui vendent des trucs Assez sympa Donc voilà Des armures Un petit peu De soldat Type comme ça Ou également Des armures Comme ça Type un peu Genre Jedi lourd Ça coûte Deux trophées Du championnat éternel Et vous en avez Dès que vous complétez La mission Du championnat éternel Qui se trouve Je ne sais plus où Et c'est pas Trop trop compliqué Si vous avez du mal A la rigueur Vous allez chercher Les strats Sur internet Et vous ne devriez pas Avoir trop trop de mal Et voilà Je pense que c'est Un peu près tout Pour cette vidéo Je pense qu'on a fait Un peu le tour Des marchands Où ça peut être Où ça peut être sympa D'acheter des armures Et des trucs Pour pas trop trop cher Vous avez bien sûr Aussi le marché du cartel Mais bon Bah voilà Ça coûte en général Une blinde Et surtout pour des joueurs Qui n'ont pas de pièce du cartel Ça est galère Et vous avez aussi Le marché galactique Et essayez toujours De checker un petit peu Les deals Dans les armures Pas forcément adaptables Mais dans armures légères Et armures lourdes Donc je vais vous donner Un exemple d'armure Que j'ai trouvé Par exemple Avec des armures adaptables Donc hop Je vais me déconnecter Donc voilà Alors il faut que je retrouve L'armure Voilà celle là Typiquement c'est une armure Que j'ai trouvé Sur le marché galactique Pour une poignée de pin Donc ça s'appelle Flex Heavy Body Armor On va la chercher Flex Body Heavy Voilà Pour 698 000 crédits C'est pas une bouchée de pin Mais franchement C'est abordable Étant donné que vous avez 1 million de crédits Enfin franchement Moi je pense que ça le fait Et du coup Vous dégagez tout ça Vous mettez Armor Par exemple Chest Peace En light armor Chest Et vous devriez pouvoir Trouver des armures Vraiment correctes Pour pas trop cher Bon là typiquement Un petit croque top Féminin Ou je sais pas Ça dépend un peu De ce que vous cherchez Vous pouvez trouver Des armures Assez sympas Pour pas trop cher Du coup Ou sinon on peut aussi Regarder en medium armor Hop On met sur le chest Donc voilà Ça par exemple Pour un agent Hop Ça pour un Rava Ça pour une sentinelle Donc voilà Il y a plein d'armures Qui coûtent vraiment Pas trop cher Et si vous mettez Un module de teinture Qui peut passer Pour genre Moins de 300 000 crédits Il y a moyen De se faire un skin Totalement correct Donc voilà C'était Envivius Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo Et moi Je vous dis A la prochaine Pour La semaine prochaine Normalement La vidéo Du concours De skins A la prochaine Sous-titrage ST' 501